Salut à tous ! Aujourd'hui chez Majorbac, on vous parle d'un sujet brûlant, la procédure Parcoursup. Si tu es en terminale, je parie que tes profs, tes parents et même tes potes t'en parlent. Ça te fait flipper ? Pas de panique. Dans cette vidéo, je te donne mes 7 conseils pour gérer au mieux Parcoursup et mettre toutes les chances de ton côté pour faire la formation dont tu rêves. C'est parti ! Conseil numéro 1, comprendre la plateforme. Parcoursup, c'est la plateforme en ligne, nationale, qui organise la répartition des futurs étudiants de première année d'études supérieures. Elle a été créée en 2018 et elle remplace l'ancienne procédure admission post-bac. Elle est gérée par le ministère de l'enseignement supérieur. Sur cette plateforme, tu trouveras plus de 14 000 formations disponibles. Chaque lycéen doit s'inscrire et formuler ses différents voeux pour les formations souhaitées. Mais attention tout de même, il existe des formations qui ne passent pas par Parcoursup et qui ont leur propre procès d'admission. Tu es donc concerné par Parcoursup si tu es lycéen et que tu veux continuer tes études l'année prochaine. Vous êtes d'ailleurs plus de 530 000 lycéens dans ce cas-là cette année. La procédure concerne également les personnes qui veulent reprendre leurs études en première année. Comprendre la plateforme, c'est aussi avoir en tête ces différents principes de Parcoursup. Principe numéro 1, chaque élève doit s'inscrire. Tu devras donc créer ton propre dossier personnel administratif. Principe numéro 2, une fois inscrit, tu dois formuler tes voeux. Tu as bien sûr le droit de faire plusieurs voeux. Principe numéro 3, tu ne peux pas hiérarchiser tes voeux. Principe numéro 4, il n'y a pas de tirage au sort pour les affectations. Et enfin, principe numéro 5, une fois les résultats d'admission tombés, tu devras accepter ou refuser les propositions d'admission. Passons maintenant au conseil numéro 2, se familiariser avec le jargon Parcoursup. Pour ne pas t'emmêler les pinceaux avec le lexique Parcoursup, voici une petite liste des termes essentiels que tu devras connaître. Premier mot, un voeu. C'est le mot qui reviendra sans cesse tout au long de la procédure. Un voeu correspond à un choix de formation. Par exemple, licence de philosophie à l'université A ou CPGE commerciale au lycée B. Tu pourras formuler entre 1 à 10 voeux. Deuxième terme, le voeu multiple. Si tu décides de postuler à des formations de même type ou de même mention, comme par exemple une CPGE ou un BTS, tu peux faire un voeu multiple. Un voeu multiple se compose de maximum 20 sous-voeux. Troisième mot, l'INE. C'est l'identifiant national étudiant. En fait, c'est le numéro d'identité national pour les étudiants. Tu le retrouves sur ton bulletin et il te sera très utile pour t'inscrire sur Parcoursup. Quatrième expression, la fiche à venir. Cette fiche dématérialisée est remplie par tes professeurs et l'équipe pédagogique du lycée. Tu n'auras rien à y écrire et elle sera directement chargée sur ton profil après la formulation des voeux. Elle regroupe l'ensemble des appréciations des professeurs et minutieusement scrutée par les recruteurs. Cinquième expression, la liste d'appels. Elle correspond à l'ordre dans lequel la formation a classé les différents candidats qu'elle veut sélectionner. Sixième expression, la liste d'attente. Elle correspond à l'ordre dans lequel les candidats en attente sont classés. Cette liste sera donc modifiée au fur et à mesure que les candidats accepteront ou refuseront les propositions d'admission. Et enfin, septième et dernière expression, l'année de césure. Si tu souhaites t'inscrire dans un parcours d'études supérieures, mais qu'avant tu veux faire une pause d'un ou de semestre pour t'engager dans un projet associatif, dans un service civique, etc., tu peux demander à faire une année de césure. Mais attention, il faut que le projet soit bien ficelé pour que la demande soit acceptée. À présent que le jargon parcours sup n'a plus aucun secret pour toi, continuons avec le conseil numéro 3. Avoir le calendrier parcours sup en tête. Le calendrier parcours sup se compose de 4 phases bien précises avec des échéances et des dates à respecter. Attention, tu n'auras pas de deuxième chance. Phase numéro 1. Jusqu'à la mi-janvier, tu vas devoir t'informer et construire ton projet d'orientation. C'est le moment de faire son marche et de se renseigner, d'être curieux. Parles-en aussi à ta famille, à tes amis et à ton professeur principal. Phase numéro 2. Elle commence à la mi-janvier avec l'ouverture des inscriptions sur la plateforme. C'est le moment de consolider ton projet. D'ailleurs, c'est aussi la grande période des salons étudiants, des portes ouvertes, des journées d'immersion. Même si ça prend du temps, il est vraiment important que tu te déplaces pour rencontrer des professeurs et des étudiants. D'un point de vue administratif, c'est aussi le moment de créer ton dossier sur la plateforme internet Parcoursup, où tu devras saisir un ensemble de données personnelles. Tu pourras aussi réaliser une simulation d'attribution de bourse pour l'année prochaine et aussi préciser tes centres d'intérêts et ton parcours scolaire des six dernières années. C'est pendant cette deuxième étape du calendrier que tu devras saisir tes voeux. Tu peux saisir entre 1 à 10 voeux et 20 sous voeux au maximum. Attention, rappelle-toi, il n'y a pas de hiérarchie des voeux sur Parcoursup. Et attention également, à la fin de cette étape, tu ne pourras plus rajouter de formation. Il est important de varier les voeux, par exemple mettre une classe prépa, un BTS, une faculté, pour avoir des roues de secours en cas de refus. La troisième phase est plus courte, de mi-mars à début avril, soit environ trois semaines pendant lesquelles tu devras finaliser ton dossier en donnant les éléments exigés par certaines formations. Vérifier qu'il y a bien tes bulletins scolaires et la fiche à venir sur ton dossier, sinon il faudra impérativement prévenir ton lycée. Et enfin, confirmer la liste finale des voeux que tu souhaites conserver. Enfin, quatrième et dernière phase, dès la mi-mai, tu commenceras à recevoir les premières réponses d'admission. Là, tu devras impérativement répondre à ces propositions, et dans les délais parce que sinon ta place sera donnée à quelqu'un d'autre. Après les épreuves écrits du bac, tu devras à nouveau confirmer ton choix final. Si malheureusement tu n'avais reçu aucune réponse positive d'admission, tu pourras formuler de nouveaux voeux dans la phase complémentaire de la procédure. Celle-ci aura lieu de fin juin jusqu'à mi-septembre. Les formations proposées sont celles où il restera des places. Surtout, n'attends jamais le dernier moment pour remplir les exigences de Parcoursup. Pour ne pas louper les deadlines, je te conseille de mettre des rappels sur ton portable, ton ordinateur ou celui de tes parents. Tu peux aussi suivre le compte Twitter de Parcoursup. Conseil numéro 4, travailler son projet d'orientation dès le début de l'année. Pourquoi ? Parce que d'un côté, un choix de formation ne se prend pas sur un coup de tête. D'un autre côté, pour chaque voeu formulé, tu devras indiquer en quelques lignes ta motivation et les démarches que tu as faites pour te renseigner. Commence à te renseigner sur les formations qui t'intéressent, les modalités, les matières, les rythmes, les débouchés. Tu peux aussi en discuter avec ton prof principal ou le service d'orientation du lycée. Visite les salons étudiants, fais les gens les portes ouvertes. Surtout pour assurer tes arrières, on ne le dira jamais assez, fais différents types de voeux. Une classe prépa, un BTS, une faculté, etc. Conseil numéro 5, soigne tes notes et ton comportement tout au long de l'année. Sur Parcoursup, il y a deux types de formations. D'un côté, on trouve les formations dites sélectives. Les classes prépa, les BTS, les DUT, les IFSI, école d'infirmière, certaines écoles de commerce ou d'ingénieurs. Les recruteurs évaluent aussi bien le dossier scolaire, mais font parfois aussi passer un concours ou un entretien. D'un autre côté, on trouve les formations dites non sélectives, médecine et les licences. Pour ce type de formation, les étudiants peuvent y accéder dans les limites de capacité de l'université. Autrement dit, si une filière a du succès, il se peut qu'il y ait un peu de sélection, puisque le tirage au sort est interdit. Des prérequis ont été décidés à l'échelle nationale pour l'ensemble des licences. De manière générale, il faut montrer l'intérêt pour la matière, son histoire, son actualité et démontrer des compétences adéquates avec les méthodes de travail dans cette licence. Tu l'auras bien compris, avoir un dossier béton, c'est assurer une ambition dans la formation de ton choix. Les recruteurs vont regarder à la fois les notes, mais aussi les appréciations notées par les professeurs et l'équipe pédagogique de la fiche à venir. Conseil numéro 6, se démarquer grâce à la rubrique activité et centre d'intérêt. Dans la procédure parcoursup, tu n'auras pas à fournir de CV, mais il existe une rubrique qui ressemble beaucoup. C'est la rubrique activité et centre d'intérêt. Beaucoup ont certainement la flemme de la remplir et pourtant c'est une vraie façon de se démarquer. Je te conseille vivement de ne pas la négliger. Pense donc à compléter ces quatre rubriques. Les expériences d'encadrement et d'animation. Tu peux évoquer les gardes d'enfants, les centres de loisirs ou d'animation que tu as pu animer. L'engagement citoyen et le bénévolat, comme par exemple un service civique, une association, etc. Et enfin les pratiques sportives et culturelles, instrument de musique, sport individuel ou collectif, activité artistique, etc. Tu peux vraiment tirer partie de tes expériences puisqu'elles témoignent d'un ensemble de compétences que tu as pu acquérir. Tu pourras alors montrer aux recruteurs qui tu es au-delà de tes résultats scolaires. Et pour finir, conseil numéro 7, utilisez les outils de Parcoursup. Sur la plateforme, tu auras accès à un ancien outil bien utile. Serre-toi, ils sont là pour ça. Il y a par exemple la carte des formations de France. Pour chacune des formations, tu auras accès à ses caractéristiques, par exemple les effectifs, les débouchés, les compétences visées, mais aussi les dates des journées de porte ouverte et les personnes à contacter pour plus d'infos. Tu trouveras également des élèves ambassadeurs et des référents handicap disponibles pour répondre à toutes tes questions. Et enfin sur Parcoursup, tu trouveras aussi un simulateur de bourse pour voir si tu es éligible. Pour information, la bourse dépend à la fois du revenu des parents, du nombre de frères et sœurs et enfin de la distance entre le domicile et le lieu d'études. Ça y est, tu es maintenant armé pour affronter la procédure Parcoursup.